contact des fins le mercredi 4 mars 2020 avec maria marie maria oui j'irais plutôt maria que marie alors je vais peut-être parler tout de suite de votre c'est votre moment c'est votre maman la dame c'est votre mère c'est ça oui c'est ça on va se concentrer déjà sur elle d'accord ce que je ressens maria par rapport à cette à votre moment à votre mère c'est une femme de caractère c'est une femme qui qui avait besoin d'être toujours d'avoir toujours les gens autour d'elle la famille autour d'elle de toujours unir aussi d'accord c'est ce qu'on est en train de montrer une femme qui avait beaucoup d'affection le besoin de d'unir aussi de protéger sur protéger on me dit pas protéger support sur protéger voilà ce besoin là alors je pense ce qu'on est en train de me dire c'est que votre maman c'est votre papa notre monsieur avec la cravate parce qu'on me dit ils sont pas ensemble tous les deux d'accord ils sont ils sont disons que votre père et votre maman n'avait pas là cette même ouverture de coeur mais cette même ouverture au niveau de la vie des choses d'accord et voilà votre maman est en train de vous embrasser là elle vous dit qu'elle vous embrasse très fort d'accord elle vous embrasse très fort et elle vous envoie plein plein d'amour c'est quelqu'un de très affectueuse c'est quelqu'un qui a qui vous savez elle me montre que ses enfants c'était important pour elle voilà elle aurait donné sa vie pour ses enfants c'est ce qu'elle me montre voilà elle aurait tout donné elle aurait donné sa vie pour ses enfants elle me dit qu'elle est partie avec une maladie qu'elle est partie de ce monde qu'elle a été malade d'accord voilà qu'elle était malade ça fait un bon moment qu'elle est partie elle me dit qu'elle ça fait un bon moment qu'elle est partie elle insiste j'essaie j'essaie de je suis en train de lui demander en quelle année elle me parle des années 80 attendez 80 qu'est ce qu'elle en train de me dire votre maman est partie en 92 quelque chose comme ça il y a quelque chose en 92 elle me montre 92 elle me dit 92 92 92 qu'est ce que ça représente pour vous marier à 92 alors c'est pas grave on va quand tu sais en 92 ça va ça va dire ça va dire 29 ans à peu près un 80 80 80 c'est pas la date du décès comment ce n'est pas la date du décès non d'accord je vois pas qu'est ce qu'il a pu se passer au quotidien 92 d'accord 92 bon c'est pas grave on des fois c'est après qu'on se rend compte des certaines dates d'accord alors elle m'explique bien qu'elle est partie que ça fait un bon moment qu'elle est partie et elle me dit qu'elle a été très malade d'accord voilà j'ai l'impression que votre papa est parti avant elle c'est ce qu'elle est en train de me montrer que votre père est parti avant elle voilà votre père c'est quelqu'un d'imposant c'est quelqu'un qu'il faut pas avoir un mot de travail avec lui très sérieux très strict et votre même moment est en train de me dire j'en avais j'en avais un petit peu marre c'est ça d'accord parce que il peut il peut se fâcher facilement pour rien parce qu'il n'y a pas le sel parce qu'il manque ci sur la table vous voyez et du coup elle me dit vous savez votre maman c'est quelqu'un de très intelligente c'est quelqu'un c'est une femme qui a je veux dire qui a pas eu la possibilité elle me dit de faire des études comme elle aurait voulu parce qu'elle a été vite mise au travail mais elle me dit que on me montre bien que c'est une femme intelligente une femme qui savait gérer la finance à la maison ce qu'il fallait qu'il fallait pas et elle essaie de mettre de côté mais c'était difficile de mettre de côté c'est ça c'était difficile de mettre de côté quand elle fallait mettre de côté il fallait il y avait toujours quelque chose d'accord et votre papa est un peu exigeant avec elle par rapport à ça comme si elle me dit comme si j'avais la baguette magique que tout allait arriver comme ça avec ma baguette magique elle dit d'accord Maria c'était pas possible c'était pas possible alors je vois quand même autour de la table plusieurs enfants vous étiez beaucoup d'enfants plusieurs enfants nous sommes oui oui très nombreux nous sommes dix enfants dix enfants parce qu'elle me montre la table la table avec beaucoup d'enfants et puis on a l'impression qu'il y a la grand-mère ou quelqu'un d'autre ou j'en sais rien il y a quelqu'un d'autre qui est présente vous avez gardé sa maman ou il y a une dame âgée là qu'elle me montre d'accord oui il y avait souvent une grand-mère ou l'autre il y avait les grands-mères dans la maison voilà du monde en plus oui elle dit il y avait toujours du monde le dimanche il y avait toujours du monde le dimanche le dimanche le dimanche c'est la réunion où tout le monde se retrouvait autour de la table où vous savez votre maman elle me montre qu'elle savait pas se ménager il fallait toujours qu'elle cuisine toujours il y avait toujours voilà tout le monde tout le monde tout le monde se donnait à coeur joie pour être à table voilà c'est vrai elle me fait sentir des routiers vous voyez des odeurs de viande de tout au four et avec des pommes de terre et des vous voyez elle me montre ça des fois elle dit des fois c'était des pâtes mais des fois aussi c'était des pommes de terre il fallait nourrir elle dit il fallait nourrir tout le monde votre papa a un problème de coeur qui c'est qui a eu un problème de coeur de ces deux hommes pas mon papa d'accord parce que j'ai quelqu'un qui a la poitrine très vous voyez c'est votre c'est votre mari c'est votre mari c'est mon mari alors c'est lui qui se présente là oh j'ai une ma poitrine qui s'est carrément resserrée resserrée sur mon voilà c'est ce que je ressens vous savez comme une pas comme une angine de poitrine non c'est comme une crise cardiaque c'est tout se bloque cette partie là c'est lui qui vous embrasse il est présent aussi avec votre maman d'accord ils sont au même endroit tous les deux votre papa il est sur une disons c'est drôle comment il dit ça sur la septième terre ils me disent la septième terre ça veut dire que il continue là il va bien mais il est sur un autre plan d'évolution d'accord voilà il est heureux là où il est d'accord mais ils n'ont pas pu venir tous ensemble voilà d'accord c'est votre mari qui est venu avec votre maman c'est important on a l'impression qu'il aime bien taquiner votre mère tout le temps taquiner votre maman toujours l'embêter vous voyez même dans la cuisine non mais c'est pas bon mais alors qu'il adore manger ce qu'elle fait d'accord et ils sont ils sont ensemble il me montre bien ça qu'ils sont ensemble il vous embrasse votre mari il dit qu'il est parti jeune qu'il est parti trop tôt qu'il est parti trop jeune qu'il est parti il avait encore des choses à vivre avec vous j'ai pas l'impression que votre mari était allez dis donc ça parle là ça papote je veux dire il faut que ça parle vite ça parle vite c'est toujours quelque chose à dire tout le temps quelque chose à dire de toute façon allez je vais collerir tout ça parce que j'en ai besoin parce que en 8 minutes on a déballé déjà d'accord ils ont été enterrés ils me disent qu'ils ont été enterrés tous les voilà ils ont été enterrés je pense qu'il y a un caveau familial ou un endroit où on a essayé de mettre la famille ensemble d'accord voilà d'accord d'accord gilbani gilbana gilbiani gilbiani c'est qui ça gil comme gil le mot gil vous dites quelque chose ce prénom gil ou gil d'accord non d'accord alors alors il parle l'italien ou le sicilien je sais pas il y a une langue voilà d'accord qui c'est qui c'est vous qui êtes italienne ou sicilienne d'accord c'est vous sicilienne d'accord sicilienne plutôt sicilienne qu'italienne c'est ça oui voilà sicilienne vous avez des parents qui sont partis vivre en Tunisie qui vivaient en Tunisie non non d'accord alors j'essaie de comprendre qui c'est qui arrive parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui arrive aussi c'est pas votre papa il y a quelqu'un d'autre qui profite alors je vais demander à mon guide d'accord ok allez on fait partir l'autre personne pour pas que ça me dérange voilà alors il a votre mari me dit qu'il a souffert qu'on n'a rien pu faire vous voyez il me dit qu'il a il avait déjà des vous savez c'est quelqu'un qui a beaucoup travaillé il me montre qu'il a beaucoup travaillé et il se plaignait pas c'est pas quelqu'un à se plaindre à part des petits rhumes des petits bobos il aime bien que vous vous occupiez de lui d'accord voilà il était comme un enfant mais mais il avait déjà certaines douleurs qui lui montraient des petites crises mais il se disait ça va passer voilà il voulait pas vous inquiéter parce que en fait Maria vous êtes quelqu'un qui vous inquiétait vite il disait d'accord vous vous inquiétez vite des choses et il dit qu'il voulait pas vous inquiéter jusqu'à ce qu'il est il soit dans compressé c'est ce qu'il me montre il me montre qu'il est tombé d'un seul coup voilà on n'a pas pu on n'a pas pu faire quoi que ce soit il est mort sur le coup Maria d'accord oui c'était brutal c'était chez vous qu'il est décédé c'était là d'accord il me montre pas ça il me montre qu'il est tombé d'accord oui voilà qu'il est tombé qu'il n'a pas pu il ne sait pas ce qui s'est passé pour lui ce qu'il me dit c'est que j'ai eu une douleur prise et il me montre qu'il n'a pas pu rien faire voilà non lui aussi ça fait un moment qu'il est parti il me montre que ça fait un bon moment qu'il est parti il dit qu'il n'était pas encore à l'âge de la retraite ou la pré-retraite il n'avait pas encore pu aller jusque là vous avez dû faire face aux enfants il dit vous avez dû faire face aux enfants il y a aussi le travail il dit que vous avez dû faire face au travail aussi par rapport aux enfants voilà il dit je ne voulais pas que tu travailles je ne voulais pas que tu travailles je ne voulais pas que tu travailles tu avais assez de travail comme ça avec les enfants je ne voulais pas que tu travailles il vous dit Maria qu'il vous demande pardon il dit je te demande pardon d'être partie comme ça d'accord il aimait bien il dit que souvent le soir quand vous allez vous coucher il vous racontait toujours des trucs pour vous faire rire et puis vous n'arriviez plus à dormir à cause de lui tellement vous rigoliez avec lui d'accord il vous racontait un truc et puis il dit et puis on rigolait on rigolait puis l'heure est passée puis il faut que je me lève demain matin très tôt et il faut que je me lève et puis en fait une conversation une conversation vous êtes très complice il me montre vraiment une grande complicité tous les deux il dit qu'un jour vous vous retrouverez de toute façon de l'autre côté ensemble d'accord voilà que vous vous retrouverez avec votre maman vous allez vous retrouver ensemble il dit nous serons ensemble nous ne serons pas séparés d'accord tu es toujours aussi belle il dit tu es toujours aussi belle voilà tu es toujours il a toujours des compliments pour vous il me montre qu'il avait toujours des intentions de dire que vous étiez une belle femme c'est important pour lui pourquoi tu m'as choisi j'étais pas si beau que ça il dit mais il a un côté vous savez un homme un homme enfant en fait un homme enfant un homme un homme qui aime qui a beaucoup de joie de vivre c'est ce qu'il me montre il dit qu'il a gardé cette joie de vivre de l'autre côté et que tout va bien et que il dit d'accord il me dit je ne lâche pas ta maman nous sommes ensemble nous avons plaisir d'être ensemble d'accord voilà d'accord voilà alors il me dit que vous étiez jeune quand 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 il vous a épousé vous étiez plus jeune que lui il me parle de 7 6-7 ans il me dit 6-7 ans que vous avez voilà entre 6-7 ans tous les deux il dit que quand il vous a vu et bien ça a été le coup de foudre de toute façon voilà c'était vous c'est sûr et il rigole parce qu'il me dit moi je ne savais pas son intention vis-à-vis de moi je ne savais pas si vraiment je lui plaisais d'accord je pense que votre mari avait un complexe il était assez complexé mais bon c'était quelqu'un de travailleur c'était quelqu'un de sérieux dans ce qu'il faisait et il dit moi je n'ai aimé que toi vous voulez lui parler Maria vous voulez lui dire des choses oui oui j'aimerais quand même savoir s'il voit ses petits-enfants il voit ses petits-enfants il voit la famille ils ont eu des enfants est-ce qu'il les voit oui de l'autre côté ça ne l'a pas empêché de voir l'évolution de sa famille d'accord de voir l'évolution de sa famille et de voir les choses évoluer et comment vous avez réussi à élever vos enfants vous avez comment dire il y a quand même la famille qui vous a entouré d'accord il y a eu cette famille qui s'est comment dire qui vous ont entouré voilà on ne vous a pas laissé comme ça il a fallu il dit qu'il a fallu te mettre au travail pour pouvoir aider les enfants il a fallu te mettre au travail si j'avais il dit si Dieu m'avait permis c'est comme ça il dit c'est moi qui aurais travaillé tu aurais jamais travaillé j'aurais jamais voulu que ma femme se squinte les mains il dit voilà que ma femme se squinte les mains voilà il fait ça je vais avoir un souci très fort vous savez ce qu'il est en train de me dire il est en train de me dire que vous avez été dans sa vie que vous lui avez apporté énormément de bonheur vous l'avez aidé à être homme aussi parce qu'il a un côté enfant en lui d'accord il dit qu'il était un peu désordre qu'il mettait souvent un peu de désordre et vous étiez maniaque à lui mettre sa chemise comme il faut à lui mettre son pantalon à lui préparer ses affaires comme un enfant il dit à lui préparer ses affaires vous savez quand il va prendre son bain voilà à lui préparer ses affaires pour que tout soit sur le lit pour qu'il puisse se préparer voilà il vous fait complètement confiance en tout il dit moi je lâchais le premier enfant de Maria il dit il dit qu'il vous a toujours porté comme ça voilà toujours porté comme ça même s'il est passé de l'autre côté Maria il faut que vous sachiez qu'il a toujours été souvent présent près de vous vous avez beaucoup prié pour lui et il a reçu toutes ses bénédictions que vous avez reçues et ça l'a aidé ça lui a permis de venir vous aider aussi d'accord dans les moments difficiles d'être présent près de vous alors il mettait de l'alcool de l'alcool parfumé pas de parfum je parle de l'eau de colonne l'eau de colonne de l'eau de colonne d'accord voilà toujours ça sent l'eau de colonne ça sent la lavande en fait ça sent l'eau de colonne la lavande en fait on fait ça on fait ça on fait ça et on fait ça d'accord ce qu'il est en train de me dire c'est qu'il aura une joie un jour de vous retrouver de l'autre côté quoi que vous ayez décidé dans votre vie il n'y a aucun problème il dit d'accord vous étiez jeune aussi vous aviez encore vous étiez beaucoup plus jeune que lui alors attendez il est en train de me parler d'accord il est en train de me dire que vous aviez 38 ans 37 38 ans quand il est parti que c'était 37 ans voilà il dit 37 ans et demi c'est tout à fait il dit 37 et demi il dit 37 et demi il ne faut pas le tromper avec les chiffres parce qu'il aime bien les chiffres il aime bien calculer et là ça calcule il dit 37 ans et demi il dit qu'il vous aime d'un amour infini et que ça ça sera pour éternel d'accord voilà alors votre maman elle est restée à côté à regarder ça elle n'a pas eu cette chance votre maman de vivre cet amour fusionnel comme vous vous l'avez vécu avec votre mari vous voyez elle me montre ça votre père était assez dur assez strict trop même c'est trop c'est trop vous voyez à ne pas vouloir qu'on dit un mot à table vous savez quand il parle il faut que tout le monde se tesse c'est le patriarche voilà c'est le patriarche c'est ça assez d'accord ce qu'elle est en train de me montrer assez fermé assez montre pas ses sentiments il pleure pas on sait pas s'il est content ou pas content votre maman elle dit que c'était pas possible qu'elle vive avec lui de l'autre côté comme ça d'accord parce que votre maman c'est elle aime bien la musique elle aime bien elle aime bien vous voyez elle me montre qu'elle aime la vie elle dit qu'elle a beaucoup beaucoup marché qu'elle faisait les boutiques qu'elle marchait pour chercher un truc un seul truc elle faisait toute la vie s'il fallait pour trouver un seul truc elle était compliquée elle dit je faisais tout le tour et j'emmenais tout le monde avec moi et les chaussures ça s'usait parce qu'après elle avait mal aux pieds elle faisait tout le tour de la ville pour trouver quelque chose si c'était pour une jupe ou un pull ou quelque chose et c'est pas une demi-heure c'est toute la journée c'est toute l'après-midi voilà jusqu'à ce qu'elle trouve quelque chose vous voyez elle est fatigable voilà infatigable elle dit qu'elle ne regrette pas sa vie avec ses enfants parce qu'elle les a aimés au plus profond de son cœur et si c'était à refaire elle est refrée je n'ai pas l'impression Maria que vous êtes tous unis aujourd'hui entre frères et sœurs qu'il y a l'union qui est là j'ai l'impression que certaines personnes sont parties et puis ne donnent plus de nouvelles et que vous êtes vous êtes rattachés aux cousins ce qu'elle me montre le côté familial des cousins qui sont beaucoup plus proches et familles comme elle a essayé elle dit que c'est bien dommage mais c'est ça la vie ça fait partie de la vie de leur destinée d'accord des fois vous aimeriez retrouver votre famille vos frères et sœurs ensemble pour partager des moments ensemble mais j'ai l'impression que certains ne donnent plus de nouvelles en fait vous voyez il y a eu un éloignement dès que vos parents sont partis il y a eu un éloignement carrément par rapport à vous elle dit tu as été forte ma fille tu as été forte votre maman elle dit elle ne sait pas si elle aurait pu être aussi forte que vous bien comme votre maman je vais vous dire quelque chose quand même votre maman elle aurait pu très bien vivre sans votre père parce que vous voyez c'est une femme qui s'est battue d'accord elle dit moi mon travail c'était les enfants c'était la maison c'était l'éducation c'était ça elle me parle de goûter au goûter il y avait le pain le grand morceau de pain qu'il fallait faire le pain avec les tomates l'huile d'olive vous voyez les baguettes longues et on trempe ça dans le lait ou le café et on mange ça c'était des baguettes à la maison il y en avait je crois qu'il y avait une dizaine de baguettes à la maison elle me dit il y avait toujours du pain il fallait toujours du pain et c'est pas des petits morceaux de pain comme ça elle dit c'était des grands morceaux de pain comme ça elle dit essaie d'aller essaie d'aller vous avez le ventre plein j'étais tranquille elle dit d'accord elle dit la vie sur terre a complètement changé elle dit ça n'a plus rien à voir elle dit où sont vos cœurs elle dit où sont les cœurs où se trouvent les gens les gens de cœur elle dit où se trouve l'aide l'aide des uns des autres elle me dit vous voyez on manquait elle dit on manquait de sucre on allait taper chez la voisine nous passer un kilo de sucre je te passe des oeufs vous voyez en fait il y avait l'épicerie elle me montre qu'il y avait l'épicerie entre les voisins et on se tourne comme ça tiens va ramener chez la voisine le kilo de sucre que je lui dois vous voyez le kilo de farine je ramène une casserole avec la sauce tomate que je vais offrir la sauce tomate voilà ça sent bon parce qu'elle me montre vraiment de la cuisine de la cuisine ça sent bon avec rien votre maman elle faisait tout de toute façon il n'y avait pas de gaspillage avec un rien elle faisait tout avec un rien on pouvait ouvrir le frigo et dire il n'y a rien si il y a elle savait faire avec un rien même avec des restes elle faisait une omelette ou elle faisait quelque chose il y avait toujours quelque chose elle fait ça toujours avec un tablier toujours avec un tablier elle avait toujours un tablier pour ne pas se salir elle avait un tablier elle me montre pas un tablier elle me montre je ne sais pas comment ça s'appelle elle a un tablier un tablier un tablier c'est ça un feuille ou avec des boutons c'est ça et coloré toujours coloré toujours coloré toujours coloré il y en a une particulièrement qu'elle me montre il y avait une verte avec des fleurs verte avec des fleurs claires j'ai l'impression c'est des fleurs jaunes ou quelque chose comme jaune voilà elle me montre ça et il y en avait une un peu plus une foncée mais bon elle n'aime pas trop les foncées parce qu'elle dit ça salit trop vite on voit tout de suite les tâches d'accord à la maison tout le monde faisait le ménage elle dit à la maison tout le monde nettoyait il y avait je veux dire tout le monde devait ranger tout le monde devait il y avait un verre elle dit il y avait un verre tout le monde prenait le verre pour boire le verre ils rangeaient le verre la maison il n'y avait pas de désordre tout le monde prenait un verre et tout était dans le lavabo tout le monde nettoyait au fur et à mesure que ce soit les garçons ou les filles tout le monde nettoyait il fallait nettoyer elle me montre ça mais j'ai l'impression qu'il y a un de vos frères qui n'en abusait parce que lui il laissait carrément d'accord voilà oui il faisait des yeux doux pour que vous nettoyiez ou que vous le faites à sa place il n'avait jamais le temps tu me laveras parce que je n'ai pas le temps elle va bien votre maman elle dit qu'elle va bien qu'elle est heureuse là aujourd'hui où elle est d'accord elle a souffert elle a dit qu'elle avait eu des problèmes de tout ce qui est estomac tout ce qui est l'estomac et elle avait son ventre toujours gonflé et elle avait beaucoup de gaz qui n'arrivaient pas à s'échapper elle dit vous c'était à un moment donné c'était les trompettes elle faisait comme ça qu'elle me dit ou toujours paillonnée d'accord elle me montre voilà tout ça c'est terminé ça appartient au corps physique elle dit d'accord tout ça ça appartient au corps physique pas leur corps après émotionnel et tout ça c'est drôle parce que elle me dit qu'elle n'avait jamais de chance avec les plantes il fallait des plantes vivaces des plantes dures vous savez qu'ils tiennent bien fort parce qu'elle a elle a du mal avec les plantes à faire pousser des plantes pourtant elle me montre qu'elle en a mais qu'elle qu'elle avait du mal qu'elle voudrait elle me dit je voudrais je voulais des plantes grandes pour qu'ils poussent grand mais ça ne pousse pas elle dit ça ne pousse jamais j'ai l'impression qu'elle a envie d'un vie qui avait toujours des grandes plantes qui passent sur le mur elle aurait aimé avoir des plantes qui passent comme ça elle n'a pas réussi à avoir tout ça elle a réussi c'est pas non elle dit qu'elle n'arrivait pas elle n'y arrivait pas au fait qu'elle aurait aimé avoir une grande plante elle a une amie elle me montre quelqu'un qui avait une plante avec et elle disait c'est impressionnant ta plante comment ça se fait mais elle elle faisait tout pour que sa plante elle lui parlait à la plante elle allait nettoyer sa feuille elle n'a rien elle dit rien elles sont toujours restées puis après paf il y a des feuilles qui tombent et elles restent petites elle n'arrivait jamais à avoir des grandes plantes des plantes qui puissent voilà elle dit ça marche pas avec moi disons que toutes ces plantes elles restaient petites en fait elles ne poussaient pas longtemps en fait c'est ça c'est ça elle avait des rigoles parce qu'elle dit j'ai pas la main verte j'ai pas la main verte c'est votre papa qui écoutait toujours la radio oui oui il rouspète on a l'impression qu'il rouspète après la radio oui la radio la télé il rouspète il rouspète nia 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 d'accord c'est lui qui se présente là il est venu là il est venu quand même il est venu on l'a fait venir il rouspète c'est un rouspèteur il était il n'y est plus mais au moment qu'il respoutait tout le temps, il n'était jamais content on ne sait pas quand est-ce il va être content, des fois votre papa il a des sourires vous savez il était beaucoup respecté votre père au moment que c'était un homme qu'on respectait mais les gens avaient peur de lui je pense que vos amis devaient avoir peur de votre père que vos amis n'osaient pas rentrer à la maison si il y a ton père moi je ne rentre pas si ton père il est là moi je ne rentre pas non 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 votre père il fait peur pourtant c'est un très bel homme c'est l'allure en fait il a une allure imposante et sa façon de regarder de regarder de fixer il refroidit on me dit qu'il refroidit tout était avec les yeux votre père votre père n'avait pas besoin de dire un mot tout était avec les yeux oui voilà ça fit les droits votre mari il me montre qu'avec les enfants il jouait avec eux il faisait des choses votre papa je ne pense pas qu'il jouait avec vous il ne savait pas jouer avec vous votre mari lui il me montre que quand il pouvait il a aimé ses enfants il jouait avec ses enfants il les prenait sur ses genoux il les balançait comme ça faisant le cheval vous voyez il va faire le cheval et tout ça mais après il en est crevé il me dit moi j'avais pas des jambes longues après j'étais crevé après il voulait monter à deux il dit ah non mais voilà c'est pas possible jacques 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 comment ça s'appelle jacques il s'appelle jacques bon on est francisé mais il s'appelle on l'appelait jacquie il s'appelait jacquino jacquino c'est ce qu'il essaye de vous dire d'accord Joachim c'est Joachim Joachim en français c'est ça il y avait le genre mais bon après il aime bien son prénom Joachim d'accord je pense que c'était plutôt un surnom mais lui il aime bien son prénom d'accord il n'était pas italien votre mari Maria si il dit maintenant je ne le sais plus il n'y a plus de nation non il n'y a plus de nation de séparation il n'y a plus de frontière il n'y a plus de frontière il n'y a plus de séparation on est uni par le coeur par l'amour voilà et c'est ce qu'il me montre d'accord disons que l'univers de l'autre côté il est uni c'est une c'est une terre d'amour c'est frères et sœurs tous frères et sœurs et c'est quelqu'un qui est comme ça aussi c'est quelqu'un qui aime l'union que la séparation alors que votre papa c'était plutôt on vit heureux personne ne dit ce qu'il y a à la maison on se cache vous voyez il ne fallait pas dire des choses il vous interdisait les choses et lui c'était plutôt refermé à votre mari c'est plutôt espancé voilà ils vous embrassent très très fort tous les deux ils sont heureux de ce contact c'est la première fois Maria que vous prenez contact avec eux ? vous ne pensiez jamais prendre contact avec eux vous aviez peur votre mari est en train de me dire tu avais peur que je ne vienne pas tu avais peur que je ne vienne pas tu avais peur mais tu m'as demandé de venir je suis là il dit je suis là tu m'as demandé tu as demandé à ta maman de venir mais tu n'as pas demandé à ton papa forcément de venir d'accord tu n'as pas forcément voilà c'était les deux priorités c'était votre mari et votre maman oui c'était les deux le plus important alors votre papa il comprend très bien ce n'est pas un souci il comprend très bien votre mari est toujours avec son petit crayon toujours en train d'écrire des petits mots des petites choses vous voyez je ne sais pas s'il fait des petits mots croisés ou un truc comme ça vous savez avec des chiffres il me montre des chiffres le 1 des lettres il faut trouver des mots des mots sur voilà montre des mots c'est vous qui faites des mots des chiffres des mots pas des mots croisés mais des mots où on trouve des mots et on barre je ne sais pas il écrit des petits mots il écrit des petites choses votre mari il lit le journal et il écrit sur le journal d'accord c'est mon père c'est votre père c'est plutôt mon père d'accord il écrit ça toute la suite tout le temps il lit il lit il rouspète il lit il rouspète et puis si c'est des menteurs et c'est des menteurs et c'est du n'importe quoi c'est ça vous voyez c'est ça c'est ça c'est ça c'est ça c'est ça c'est ça c'est plus que tout le monde votre père elle dit il savait mieux les choses que tout le monde et elle fait comme ça c'est ce qu'elle fait et elle continue voilà et puis il faut le laisser dans son truc à lui il ne faut pas intervenir il faut le laisser rouspéter il faut lui dire oui papa tu as raison oui papa tu as raison même si vous savez qu'il avait tort oui papa oui papa oui oui il ne faut jamais lui dire votre papa c'était quelqu'un susceptible donc il ne fallait pas lui dire le contraire ça faisait beaucoup rigoler votre mère des fois oui d'accord elle a un sourire narquois elle me fait elle avait un sourire vous savez bien à elle et lui il n'aime pas parce qu'il sait qu'elle se moque qu'elle se moque qu'elle se moque de lui il n'aime pas oui mais bon votre maman elle s'en fout elle me dit moi je je peux parler ce que me dit votre maman c'est que votre père sans elle il n'aurait été personne de toute façon d'accord elle a laissé porter le pantalon comme elle dit mais c'est elle qui faisait tout à la maison c'est elle qui portait le pantalon c'est elle qui décidait des choses disons qu'elle demandait à votre père mais lui il disait bon est-ce que tu crois que c'est bon c'est bien tout ça elle disait oui oui bon d'accord mais avant il disait non c'était toujours non et après après c'était oui parce que votre maman elle sait comment le tenir elle avait toujours des problèmes de lunettes votre mère elle me dit toujours les lunettes avec les branches tout le temps la branche qui pendait ou toujours un problème avec la lunette l'autre qui tombait elle rafistole elle me dit elle mettait du scotch sur ses lunettes pour les faire réparer vous voyez elle me dit qu'une fois elle a cassé les lunettes en plein milieu il fallait que ça tienne mais ça ne tenait pas vous voyez elle me montre ça qu'il y avait toujours ces problèmes elle en a marre de ses lunettes elle dit elle en avait marre de ses lunettes où sont mes lunettes où j'ai mis mes lunettes vous voyez elle est très marrante pour ce moment elle est très affectueuse je ressens vraiment beaucoup d'amour avec elle beaucoup d'affection elle dit qu'elle portait des jupes et qu'elle n'aimait pas se porter des jupes parce qu'il fallait rentrer la chemise dedans et qu'on voyait son ventre qui ressortait il fallait mettre la gaine la gaine tout le temps la gaine et le soir il fallait sortir cette gaine parce qu'elle n'en pouvait plus vous voyez oui vous saviez que votre maman en plaisantant elle rêvait d'avoir un bison quand elle était jeune un manteau pas de bison un manteau à poil un manteau chaud non je ne savais pas vous ne saviez pas elle disait toujours que si un jour elle était riche qu'elle aurait un manteau en pot en manteau vous savez comment on faisait autrefois les malheureusement vous voyez elle désirait oui elle désirait elle n'a pas bien compris elle désirait d'avoir un manteau comme toutes les autres femmes qui avaient un beau manteau elle dit aujourd'hui j'en veux plus je dis mais qu'elle n'a pas eu la chance de pouvoir s'en acheter un de s'acheter un manteau ça montrait déjà la classe sociale la classe sociale mais bon elle dit que c'était toujours pour se plaisanter que ce n'était pas dans la réalité d'accord voilà elle dit un manteau en bison de fourrure de fourrure de bison elle dit d'accord pour ne pas avoir froid en hiver elle dit mais bon c'est pas du tout ça d'accord elle disait ça en plaisantant elle était beaucoup aimée votre maman elle a vu tout l'amour que les gens lui portaient quand elle est partie elle s'est rendue compte de tout l'amour que les gens que les gens avaient pour elle en fait elle était beaucoup aimée c'était quelqu'un votre maman c'était quelqu'un qu'on pouvait se confier votre maman elle gardait c'était une bonne une bonne amie on pouvait se confier à elle elle dévoilait pas voilà la lettre D D Dolorès ou D la lettre D elle me parle la lettre D pour une femme pour une femme oui la lettre D D elle avait pas une amie qui s'appelait Dolorès ou quelque chose comme ça peut-être pas Dolorès elle me dit Dolorès Dolorès je sais que maman elle avait trois amis vraiment intimes j'étais petite d'accord et en gros ils se sont un peu distancés géographiquement et je ne me rappelle pas des prénoms d'accord voilà parce qu'elle me parle de Dolorès et elle me dit que Dolorès est de l'autre côté avec eux voilà Dolorès Dolorès alors je ne pense pas qu'elle l'appelait Dolorès complètement elle doit l'appeler peut-être Dol ou vous voyez donner un surnom un surnom comme ça voilà d'accord elle dit qu'elle vous aime et qu'elle vous aimera toujours d'accord oui elle a vous savez elle a des mains on a envie de tenir ses mains et l'embrasser comme ça sur ses mains oui elle a des mains chaudes toujours des mains chaudes en fait toujours les mains chaudes des mains douces des mains douces et chaudes en fait toujours les mains une belle peau vous voyez une belle peau au niveau de ses mains même si elle avait fait beaucoup de lessive elle dit elle dit toujours elle mettait la crème Nivea sur ses mains vous voyez elle me montre la Nivea en fait la crème blanche Nivea sur ses mains sur son visage pour être jeune et elle rigole elle disait toujours regarde j'ai pas de rides regarde j'ai pas de rides voilà en sachant aujourd'hui Maria que votre maman et votre mari ont changé physiquement ils sont devenus à un âge qu'ils ont aimé le plus ça veut dire dans leur jeunesse d'accord donc ils sont beaucoup plus jeunes dans l'aspect lumineux qu'ils donnent d'accord voilà votre mari il me dit qu'il a toujours gardé la moustache il aimait bien il aimait pas sans moustache oui voilà ils vous embrassent tous les deux ils vous disent qu'ils vous aiment énormément d'accord je les aime aussi d'accord voilà ils me disent qu'ils vous embrassent voilà et vous avez le d'accord le guide me dit vous avez un gros bisou de votre papa mais voilà c'était trop difficile de venir tous les trois ensemble voilà vous avez quand même eu des messages parce qu'à un moment donné il est arrivé mais il a dû repartir on ne l'a pas non plus voilà il vous embrasse il vous aime vous avez des questions à leur poser vite fait ou pas oui oui j'ai trois petites questions en fait je me fais beaucoup de soucis pour mon fils notre fils d'accord vous voulez bien qu'on le fasse à part je vais arrêter la vidéo maintenant d'accord voilà voilà